Le ministre français de la Défense au Palais Présidentiel, juste après son arrivée en Côte d'Ivoire pour y rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 9 mai 2014. Avec cette rencontre, Jean-Yves Le Drian entame ainsi l'étape ivoirienne dans le cadre d'une tournée africaine. Aussi bien pour lui que pour le président de la République Alassane Ouattara, les échanges qui ont eu lieu entre 18h et 19h ont été l'occasion d'évoquer le renforcement de la coopération sur tout militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que cette visite nous permette de faire le point, d'avancer sur un certain nombre de dossiers. Nous avons envoyé à l'Assemblée nationale l'accord de partenariat de défense qui sera examiné dans les toutes prochaines semaines. Et par conséquent, nous avons là donc un outil pour le renforcement de la coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de réorganiser notre dispositif militaire sur l'ensemble de la région, avec pour objectif principal de permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puisse se déployer. Et nous avons décidé, je vous en ai informé, de transformer la présence à Abidjan de l'opération Licorne en une base opérationnelle avancée qui prendra effet à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que le président français, François Hollande, serait très prochainement en Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre d'une visite officielle conformément au vœu du président de la République, Alassane Ouattara.